yeah bien bonsoir tout le monde et bienvenue sur blablinux pour une nouvelle vidéo alors sur l'écran nous avons deux scripts et deux fichiers txt un fichier txt par script alors premier script c'est pour l'installation de de virtualbox le deuxième deuxième script on le verra dans dans les vidéos suivantes ok installation de virtualbox oui parce que malgré que plusieurs vidéos ont été produites pour expliquer comment bien installer virtualbox notamment la dernière en date celle ci qui date du 16 juillet de cette année linux mint 20 les trois façons d'installer virtualbox donc première façon donc simplement via les dépôts officiels de la distribution donc de linux mint deuxième façon via le paquet deb en provenance du site virtualbox et la troisième façon celle que moi j'utilise donc via l'ajout d'un dépôt additionnel en l'occurrence donc via l'ajout du dépôt virtualbox ok bien malgré cela certaines personnes ont du mal donc je me suis dit tiens pourquoi pas faire un petit script sans aucune prétention c'est juste un script qui enchaîne qui enchaîne des commandes les unes à la suite des autres c'est tout ok donc le script le voici tout simplement voilà qu'est ce qui va faire ce script alors ça c'est du blabla ok qu'est ce qui va faire le script on repart avec un écran propre donc on efface on ajoute la clé d'authentification ainsi que le dépôt supplémentaire virtualbox ok on rafraîchit les dépôts on installe virtualbox la dernière version 6.1. quelque chose on télécharge le fichier pack d'extension il ira chercher le fichier pack d'extension correspondant à la dernière version de virtualbox installé ok le les termes du contrat de licence seront acceptés automatiquement ok alors virtualbox créé donc l'installation de virtualbox créé bien le groupe vbox users et c'est pas pour ça que l'utilisateur est ajouté à ce groupe vbox users le script va ajouter l'utilisateur courant donc l'utilisateur qui a lancé le script grâce à sudo donc l'utilisateur courant donc sera ajouté au groupe vbox users c'est important pour pouvoir notamment lister et utiliser tous les périphériques usb donc de l'hôte au travers de la machine virtuelle et alors l'utilisateur courant sera ajouté un deuxième groupe le groupe nommé disque et ce groupe permet entre autres de pouvoir de pouvoir démarrer sur une clé usb donc au travers de du système invité ok et puis après donc là j'étais ici voilà et puis après petit nettoyage donc on supprime simplement le fichier extension pack donc qui porte l'extension vbox tiré ex pack tout simplement oui c'est juste un enchaînement de commandes mais au moins ça va peut-être en aider certains ok donc je démarre une machine virtuelle vous vous en doutez bien oui parce que je n'ai pas dit donc c'est un script pour linux mint 20 ok n'essayez pas de faire fonctionner ce script sur linux mint je sais pas moi 18. quelque chose 19. quelque chose ça n'ira pas ok donc pour linux mint 20 peu importe l'environnement de l'utiliser que ce soit synamon maté ou xfce voilà donc première chose je me connecte alors je vais aller chercher mon script voilà virtualbox mint 20 points sh alors le petit txt c'est génial vous l'ouvrez voilà comment installer ce script premier comment à lancer de pour donner les permissions script voilà deuxième comment à lancer donc ça c'est vraiment pour lancer l'exécution du script tout simplement donc est ce que je les copier je copie mon script voilà je me rends dans machine virtuelle je colle voilà le script j'ouvre une instance terminale affichage zoom avant affichage zoom avant voilà voilà donc soit vous pouvez faire un clic droit sur le script propriété permission vous cochez la case ou alors ch mode plus x ah oui ce que je vous ai pas montré on va faire un ls cd bureau ls on va on va on va voir le script il est en blanc une fois qu'il appelle qu'il a les permissions il sera en vert donc je voulais je vous ai dit clic droit propriété permission on coche la case ou alors ou alors c h mode plus x j'appelle le script hop là et là si je fais un ls mon script est en vert il a les permissions la preuve clic droit propriété permission la case est bien coché ensuite sudo espace point slash on appelle le script on valide par autre venteur on donne le mot de passe du seigneur qui va bien et c'est parti on patiente présent présent et 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 te te et c'est terminé c'est magnifique avant d'aller plus loin il sera impératif de redémarrer votre système le script on n'en a plus besoin donc on redémarre son système voilà je me connecte à la session première chose pour vous montrer quand même que tout a effet comme je les précise voilà jour le gestionnaire de mise à jour édition source de logiciel mot de passe du seigneur qui va bien alors hop là si je vais dans dépôt supplémentaire on voit que le dépôt virtualbox pour ewan a été ajouté vous tracassez pas c'est normal on voit que la clé d'authentification pour ses dépôts et bien là ok alors ensuite je vais chercher virtualbox que voici ouf il est bien installé aide à propos de virtualbox on voit que l'on a affaire à la dernière version 6.1 donc la version 6.1 point 14 si je vais dans fichiers paramètres extension on voit que le fichier d'extension correspond bien à la version de virtualbox donc qui est installé donc le fichier d'extension porte une bonne version 6.1 point 14 tout comme la version de virtualbox installé ensuite 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 oui voilà menu principal des applications groupe utilisateur et groupe gérer les groupes on a dit que le script ajoutait l'utilisateur courant donc l'utilisateur courant bbl donc complet blablater utiliser l'utilisateur courant au groupe vbox users propriétaire on voit que c'est fait si je remonte deuxième groupe qui était le groupe le groupe disque propriété on voit que c'est bon donc 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 nous allons faire nouvelle nous allons faire ubuntu mode expert là dessus il faut que je réintroduis sur ubuntu voilà créé créé ok ensuite configuration usb plus et on voit que j'ai bien accès aux périphériques usb de mon système haute et je me demande même temps des regardez bien voilà on voit que c'est bon c'est nickel mais c'est c'est magnifique tout ça qu'est ce que vous tracassez pas pour les mises à jour les futures mises à jour de virtualbox vu qu'on a ajouté un dépôt tiers donc un dépôt additionnel en l'occurrence celui de virtualbox avec la clé d'authentification qui va bien et bien vous recevrez les prochaines mises à jour de virtualbox via votre gestionnaire de mises à jour tout simplement aller voilà prochaine vidéo le script srv oui oui vous verrez allez je vous dis bye bye et à une prochaine 1